Et salut tout le monde, bon ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, aujourd'hui j'avais le goût de faire une vidéo sur un tank assez original dans le jeu. Voici le Seon Gun 915 qui est un tank nord coréen. Ouais, on ne s'entendait pas à ça vraiment dans Battle Path, malgré qu'il annonçait ce tank là depuis un certain nombre de mois. Mais finalement, il est finalement arrivé, je l'ai finalement, comment dire, débarré. Bon, le Seon Gun, comme je l'ai dit, est un tank nord-américain. Moi, le peu d'informations que j'ai, et j'ai pas beaucoup d'informations sur ce char d'assaut là, malheureusement. En tout cas, Seon Gun, ça signifie tigre de la tempête. Moi, je regarde ce tank là, d'apparence, ça ressemble vraiment à un T-62 lourdement modifié. Bon, ce qu'ils ont fait, mettons qu'on prend l'exemple que le T-62 est largement modifié. Puis la tourelle a de l'air beaucoup plus large que la celle du T-62, aucun doute. Ils ont rajouté un peu de blindage RA, mais pas tant que ça au final. Évidemment, on a de l'air, on a un lanceur de missiles anti-chars. Dans le jeu, c'est ce qui fait sa force de ce char d'assaut là, c'est son lance missile. On va aller voir les améliorations. On a un doigt à un canon de 125 mm de modèle 2A46. Le 2A46 a été sur des chars T-72, dont les variantes, on peut les reprendre en jeu. Le T-72A, le T-72AV, peut-être même le T-72B. On pourrait aller voir pour le B par contre, parce que ça, je me pose la question de ce côté-là. Voyons voir où est-ce qu'il est mon cher T-72B, il est juste ici. C'est quoi le canon qu'il a pour celui-là? Je ne m'en rappelle plus. Un 2A46M, une version du 2A46, mais améliorée encore une fois. Ça fait que sûrement que sur le T-72B, le canon est plus performant un peu que sur le Seon Gun. Ça fait qu'on a eu droit à un canon de 125 mm, ce qui rend même un bon upgrade si on compare, mettons, au vieux canon de 115 mm du T-62. Évidemment, dans le jeu, c'est ce qui fait sa force, c'est le fameux lanceur de missiles, qui est équipé de deux lanceurs de missiles, si on pourrait dire. Évidemment, elle a la vitesse de rechargement très longue, 22 secondes. Mais par contre, si on met les missiles I, on perce de 700 mm, puis on fait entre 567 et 866 de dégâts. Donc, pour un T-6, c'est quand même assez redoutable de ce côté-là, malgré que le canon fait quand même un peu de dommages avec les AP. On est de 504 jusqu'à 616 de dommages pour une pénétration de 440 mm. La vitesse de rechargement, sans les modifications, j'ai rajouté une culasse à canon améliorée quand même, est de 10 secondes initialement. Ça fait que c'est quand même assez long du rechargement. Ça fait que quand on pense que peut-être l'armée nord-coréenne, c'est peut-être le seul bon char d'assaut qui est capable de se payer, je vais vous le dire tout de suite. Face au Black Panther 2 sud-coréen, le tigre de la tempête, si on peut dire ça comme ça, il n'existe plus. Il n'y en a vraiment plus. Je suis sûr que son canon de 125 n'est pas capable de percer sûrement un Black Panther 2 de face et on parle de plusieurs sortes de tanks aussi comme le Challenger 2. Ça, c'est vraiment une brute puis même un bon Léopard 2 à 6 est capable de faire la passe aisément au C-Hungun 915. On va aller voir les statistiques pour le fun de ce tank-là. Mettons les infos sur ce que je vous ai un peu donné, c'est ça, il a été montré au public pour la première fois en 2012 mais il était déjà déployé. C'est un peu con. Mais la mise en service, c'est ça, on n'a pas de données, dans mes livres oublie ça, il n'y a personne qui parle de ça de ce tank-là. C'est vraiment un peu, c'est la Corée du Nord. Le C-Hungun est l'une des dernières versions des mystérieurs chars de combat principaux non coréens dont les racines remontent aux années 70. Il n'y a pas de misère à le croire quand je pense que c'est un T-62 largement modifié. En tant que copie, eux autres, dans Armored Waffer, ils parlent d'une copie du char moyen soviétique T-62. Ils utilisent quand même des technologies du T-72 dont pour le Canon qui est un 125mm, peut-être même la tourelle, ça pourrait être une copie d'une tourelle un peu d'un T-62. Mais comme j'ai dit tantôt, il ne fera pas le poids contre un Black Panther de Corée du Sud. De ce côté-là, c'est très très faible. Mon rechargement est à 8.5 avec la culasse à canon améliorée. C'est un peu moins long que les 10 secondes initiales. Dégâts, 560. Pénétration, 440. Ce n'est pas cipé pour un T-6. Ce n'est quand même pas cipé. Point de vie, 2200 points de vie. Le blindage, 500mm à l'avant. Il faut faire attention parce que je le crois un peu moins parce que sûrement quand je prends un bon tank devant moi, il peut me percer de face. Si je prends un Swingfire, je suis fini. Parce que ce tank-là, malgré tout, il n'est pas équipé d'APS. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je mange un ou deux RTGM, ça fait beaucoup de dégâts. 500mm de blindage à l'avant. Sur les côtés, 120. À l'arrière, 45. Yip, bataille-je. La tourelle. L'avant de la tourelle est quand même bien blindée. 560mm de blindage. Sur les côtés de la tourelle, c'est 240. Puis, 45mm à l'arrière de la tourelle. Un autre défaut aussi que j'ai trouvé à ce tank-là, c'est souvent que la couronne de la tourelle, elle brise facilement. Si un ennemi t'a pas vraiment comme il faut, vous êtes fini. La couronne de la tourelle, elle est brisée. Vitesse maximum quand même de 70kmh, c'est quand même une bonne vitesse de pointe pour un char d'assaut. C'est quand même excellent. On peut toujours miser sur sa vitesse 3.9 secondes pour faire une accélération de 0 à 32kmh. C'est quand même assez rapide quand même pour un tank. Faut y donner ça. Un poids de 44 tonnes. C'est quand même assez raisonnable. C'est pas trop lourd quand même. C'est pas trop léger non plus. 37.15 degrés secondes pour la vitesse de rotation du châssis. Ouais, c'est quand même moyennement rapide. C'est pas ce qu'est le plus rapide, mais c'est pas non plus extrêmement lent. Bon, camouflage. 20-20-20. Faut quand même un bon camouflage dans le jeu. 410 mètres de portée visuelle en mouvement. C'est quand même correct. Le canon, on a droit à moins 7 mètres. Puis à 15 degrés. Fait qu'on a un bon gun depression. On a un meilleur gun depression d'après moi qu'est-ce qu'on a pour l'élévation du canon. Le temps de viser 2.14 secondes. Un petit antinélan selon moi. La vitesse de rotation de la tourelle va être assez rapide. Je considère à 41.2 degrés à la seconde pour une vitesse de rotation de la tourelle. C'est quand même assez rapide. C'est quand même... Malgré tout, c'est quand même un char assez mobile. Mais le problème, c'est ça. C'est que ça reste un vieux. Ce char pareil. Même s'ils ont refait et remis des technologies peut-être plus modernes dedans. Ça n'en fera pas un champion contre, mettons, ce qui s'en vient d'un nouveau tank. Comme, je sais pas. Sûrement que les Allemands doivent penser à sortir un jour le Léopard 3. On ne sait jamais. Fait que même déjà qu'il fasse un Léopard 2. 2A6, admettons. Ou 2A4. Je suis même pas sûr que ça, ça va faire le poids. Fait qu'on va peut-être aller voir. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de l'air en combat. Le fameux Seon Gun. 915. Fait que comme j'ai dit, les ATGM, c'est ce qui est plus important. Malgré qu'ils sont assainants de rechargement. Ça, c'est un petit peu... C'est ce qui blesse un peu. Bon, je sais pas si on va être capable. Parce qu'à ce temps-là, moi, il est tard chez nous. On peut jouer sous le serveur, disons, européen. De ce côté-là. C'est pas toujours évident. Parce que moi, chez nous, il est minuit. Fait qu'on est vendredi. On est vendredi. Fait que... Fait qu'ils disent 21 secondes pour rentrer. C'est sûr qu'on rentre pas dans cette game-là. Chien de garde. Ah, on rentre dans le chien de garde. Ça n'a pas été trop long, malgré tout. Pis ça va être une excellente map pour vous faire jouer le Seon Gun. Je tiens à m'excuser pour le peu de renseignements que je détiens sur ce char d'Asso-là. Parce que j'en ai vraiment à peu près, même je dirais, zéro de ce côté-là. On est capable de trouver plusieurs renseignements pour les chars russes. Ouais. Bon. On a le droit qu'au menu. On est tous du tiers 6 et 5. C'est excellent. Pis même le canon qui équipe cette Seon Gun doit peut-être être équipé aussi de la première version du T-80. Bon. Ah, c'est le bon, je suis le premier en avant. Suivi des deux VCB. Euh... Le Stingray, lui... Ah, le Stingray, il est planqué comme l'autre bord. Bon. Bon. Comme je l'ai dit, il ne faut pas se fier à ce qu'il dit pour le blindage. Parce que oui, en principe, il est super blindé. Bon. Allons voir. Bon, bon, bon. Allons voir. Vous allez voir ce qu'il y a dans le ventre. C'est quand même pas une si mauvaise machine que ça, quand même. Malgré tout. Mais du moins, en apparence. Bon. Là, j'ai mis les ATGM en premier. Fait que ça devrait pas être trop pire. Bon. Allons-y. Bon. Bon. Les missiles ont... Quand même un certain bon autoguidage. Regarde, je viens de manger un coup. Par le Stingray. Je l'ai détruit malgré tout. Mais... C'est ça. 500 mm de blindage. Pour dire que le bas de caisse sur ce tank-là est facilement accessible. C'est ce que je trouve que c'est un point faible de ce char d'assaut-là. C'est le bas de caisse. Il est pas suffisamment très bien protégé. Ah! Il me reste un ATGM. Il est bien cuit. Là, c'est ça. Les ATGM, c'est 20 secondes de rechargement et même un peu plus. Ça, c'est un petit peu long à recharger. Mais j'avoue qu'ils sont vraiment très efficaces quand même. On va... Oh boy! J'ai un Weasel juste là. Et j'ai quelque chose qui vient de me passer au tout de la tête. Bon. Voyons t'accuter du Weasel. Bon. Là, je me fais flinguer dans le cul. Parce que... Tain, toi. Là, je suis presque mort. Et voilà. Fait que t'sais, le blindage là, c'est pas riche, riche, riche. Puis là, je vois juste que... Que le swing chiotte décide de pas me flinguer. Et encore moins une Léopard 2. Deux. Là, je pense que c'est juste un Léopard 2. Bon. Bon. Mes deux missiles sont comme partis tous les deux. Malgré que... C'est sûr que... Regarde, là, je suis mort. Le Léopard 2 me flinguer. Mais là, c'est sûr qu'on a pas une équipe ultra fabuleuse à ce point-là. Là, le BMD 2, là. Il a 700 de dommages, là. Bon. On va s'attaquer tout-suit. On va s'attaquer tout-suit au Léopard 2. Garder de face, là. J'ai de la misère de percer. Même avec les ATGM. Aucun n'est fait deux fois. Fait que c'est là que je disais que cette tank-là, il est quand même relativement faible. C'est face à ce type de tank-là. Si le T80 a plus de chance de mieux s'en sortir que moi, même dans la vraie vie. Fait que là, on a le droit à quoi? Un XM1. Un XM1. Oh yeah! Mon Dieu! Ouais, ben celle-là... Non. Allez-y, je fais-le. Parce qu'il faut aller à l'autre objectif, tout de suite. Bon, je sais, là. Je m'en suis un petit peu trop servi comme sous-marin. Mais... Mais c'est pas bien grave de ce côté-là. Bon, on va... Côté déplacement, comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement assez mobile. Veux-veux pas, c'est-à-dire, il faut lui donner... Excusez, il y a quand même certains points forts... De ce côté-là. C'est sûr qu'un T80 avec cette turbine en gaz est pas mal plus rapide que moi. Oh yeah! Mais par exemple, des missiles sont assez bien autoguidés malgré tout. Et j'ai pas rajouté de modification pour que ce soit encore mieux autoguidé que ça. Fait que... Ça, c'est ce que j'ai vraiment apprécié en jouant le Soundgun 915. C'est que les ATGM, regardez... Même un Abrams, un... Me perce de face avec un canon de 105, là. On parle de la première version du Abrams. Vous savez, c'est que c'est assez... Non, il est détruit... Bon, là mon... 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 Mon missile... Il a pas pu se rendre. Bon... Le fait qu'il n'y ait pas d'APS sur cette machine là, c'est sûr que ça lui amue beaucoup, c'est sûr que ça reste un tier 6 Et voilà Bon, on va aller chercher le connard Et voilà Mais, il me fait du dégât quand même Tu sais, je suis pas sûr que c'est un champ de combat ce tank là, dans la vraie vie pour être Si performant que Que ça Moi j'ai des gros gros doutes Bon On va réutiliser le canon, puis on va être décapé Bon là, t'en vas où toi là Il nous a un peu Et voilà Le Weasel Il est détruit On passe Ah Et voilà, détruit, bon on passe à l'eau C'est bon C'est bon C'est bon Bon Et là, je vais avoir une bonne classification dans la vraie vie Mais dans la vraie vie Ça fera pas le poids Tiens, tiens Je me suis quand même un petit peu vengé, ça fait ça de prix Pour prendre ça comme un prix de consolation Pour prendre ça comme un prix de consolation Et voilà Tiens Le BMD4 m'en a foutu une Bon, il est détruit Fait que j'ai quand même, wow, détruit 15 ennemis Avec ce truc là Fait que Mais c'est parce que C'est un jeu Evidemment Et voilà Fait que c'est quand même un tank Dans le jeu Ça reste quand même un tank Le fun à jouer Mais Comme vous avez pu le constater Il y a plusieurs gros défauts Tiens, un Léopard 2 Qui est le tier 7 Même juste le 2AV Léopard 2AV Vous allez être Pas mal mieux équipé Que ça Fait que j'ai quand même fait Je n'ai même pas fini le premier J'ai tué 16 ennemis Fait que j'ai quand même fait 340 000$ J'ai fini combien dans l'équipe? Parce qu'on a fini ex aequo On est 3 joueurs On a fini ex aequo Avec ça Ça va avoir un bon petit screenshot 3 joueurs Avec 844 Une expérience Pis l'autre Il est pas très loin C'est à 840 Ça c'est la première fois De ma vie Que je vois ça C'est un tank Comme j'ai dit Très plaisant A jouer Dans le jeu Mais dans la vraie vie Pas sûr Que je voudrais être là-dedans Moi face à un Léopard 2 Pis même dans le jeu Comme vous avez pu le voir Je mangeais du dégât Même face à un M1 Abrams On parle pas d'un M1 A1 On parle d'un M1 Abrams Je mangeais quand même du dégât Fait que ça vous en dit tout Que c'est un véhicule Quand même Qui est relativement Quand même Faible Malgré les capacités décrites Et de ce côté-là Fait que tu sais Je trouve que c'est incontournable Dans le Battle Pad D'avoir ce tank-là C'est très original De ce côté-là Il n'y a aucun doute Il était Un peu de tank Qui sorte un tank Quand même Assez original Premium De ce côté-là Bon j'espère que cette vidéo-là Vous a plu Fait que c'est sûr qu'on se revoit Dans un prochain vidéo Fait que je vous dis Ciao tout le monde A la prochaine